Au sommaire de ce journal, la Journée mondiale sans tabac est célébrée chaque année le 30 mai. Cette Journée mondiale est axée sur les dangers du tabac pour la santé et sur l'action anti-tabac minée par l'Organisation mondiale de la santé. Les détails dans ce journal. Nous irons à la Chambre basse du Parlement où les élus nationaux ont prorogé pour 15 jours l'état du siège dans les provinces du Nord Kivu et de Litorie. A suivre également dans ce journal, la revue de presse avec Jean-Pierre Ndolodemazou. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bon après-midi à vous et bienvenue au 13h30. Les violences des droits de l'homme, précisément dans la partie est de la République démocratique du Congo, ne restera jamais impunie. Le procureur de la Cour pénale internationale est arrivé en Nitorie accompagné de quelques officiels congolaises. Suivez les détails. Les crimes commis en Nitorie contre les populations civiles ne resteront pas impunis. Les auteurs vont répondre à leurs actes devant le juridiction compétente. Déclaration du procureur de la Cour pénale internationale. Après son échange avec le gouverneur militaire de Nitorie, le lieutenant général Luboyankachemadjouni, qui place la justice au premier plan dans la restauration de l'autorité de l'État, Karim Khan, précise qu'une enquête sera ouverte incessamment pour des crimes graves qui ont été commis par les groupes armées. Dans cette partie du pays. Nous sommes venus pour voir comment nous pouvons ensemble travailler avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Moulisco pour chercher comment enclencher une enquête. Envie de voir comment nous pouvons bloquer cette violation de nos victimes, les femmes, les jeunes filles, les mamans et même les citoyens. Donc la vie de la population iturienne y a de cela 20 ans et de la terreur. Et nous voulons voir comment d'ici nous allons rentrer à Kintiessa pour rencontrer le président de la République. Et à ça nous allons voir comment nous mettre d'accord sur comment nous allons nous y mettre. Envie de stopper cette situation en province de l'Étourie. Le gouvernement militaire de l'Étourie salue cette visite. Je vous avais déjà promis. Un, nous stoppons les opérations. Deux, nous donnons la chance au dialogue. Trois, vous allez au PDDR6 après le dialogue. Et quatre, ça sera la justice. Et rien ne va changer. Aujourd'hui, nous sommes là, nous vous donnons un message. Si vous ne voulez pas arrêter, vous serez confrontés à la justice. Non seulement à la justice nationale, mais aussi à la justice internationale. Pour les communautés et acteurs de la société civile, la justice doit être faite pour que des milliers de victimes trouvent réparation aux préjudices qu'elles ont subis. La communauté lindou a toujours soutenu qu'un tribunal spécial pour la RDC soit institué et installé à l'Étourie pour que les criminels apparents et non apparents puissent se répondre à leurs actes devant cette cour. La société civile Force Vivre de l'Étourie pense que son arrivée doit également mettre effet à l'impunité en RDC. Signalons qui, le numéro un de cette juridiction internationale a échangé avec les victimes de l'affaire Germaine Katanga avant de visiter les stands de zone G qui bénéficient des fonds au profit des victimes. C'est eu en présence de la ministre d'Etat de la Justice, Rose Mutumbo, et son collègue de Trois-Ummes, Fabrice Pouilla. La fonctionnalité de la justice militaire au Nord-Kivu, province sous-état de siège, était d'actualité lors d'une séance de travail à Goma, entre le président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats civils et militaires du Nord-Kivu. Palper du doigt la réalité du fonctionnement de la justice en Provence du Nord-Kivu et jauger les acteurs judiciaires pouvant jouer le rôle de thermomètre dans ce domaine, C'est ce qui a été au cœur de la séance de travail qu'a organisée ce mardi 30 mai à Goma le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle à l'intention des magistrats civils et militaires du siège et du parquet de la ville de Goma. Dans son adresse, Camuleta, Dieu donné, accompagné du secrétaire permanent de la magistrature, a exhorté les magistrats au retour au bon sens, à marcher sur le droit chemin, et de ne pas se faire noyer par le clientélisme. L'état de notre justice, c'est pratiquement, pas seulement ici, nous sommes en train de faire en sorte que la justice puisse ramener ou faire en sorte que la confiance de la population soit rétablie et que l'espoir puisse prendre la place. Peu avant, le numéro 1 de la justice congolaise a tour à tour reçu à huis clos. Les animateurs de la justice, ceux du barreau de Goma, ainsi que la société civile du Nord-Tivou. Le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle a clôturé la journée très chargée par la visite guidée des installations du palais de justice de Goma, nouvellement construit, et dont les vitres ont été essuyées mi-avril de l'année en cours, avant qu'il ne soit reçu par le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima Komba, en son cabinet de travail. Restons toujours en Nord-Tivou. La société civile plaide pour la sécurisation des activités minières et agricoles dans le territoire de Routchourou. Elle sollicite l'implication du gouvernement central et des autorités provinciales. On l'écoute. C'est toujours les effets collatéraux de cette insécurité. C'est notamment la crise alimentaire qui est dans ce territoire-là. Il y a le chômage aussi qui vient de frapper certains jeunes du territoire, parce qu'il y a de grandes entreprises qui viennent de fermer, notamment la société Préminis SRL, qui est encadrée à plusieurs jeunes, mais aujourd'hui, en tout cas, elle vient de fermer. C'est vraiment un problème très sérieux par rapport à l'emploi des jeunes qui a été occupé par Préminis. Mais également, il faut dire que Préminis entretenait beaucoup de routes de cette agricole, mais comme elle vient de fermer, on s'est dit que ça va être vraiment une catastrophe dans ce territoire de Routchourou, si en tout cas rien n'est fait pour que l'entreprise puisse réouvrir encore ce porte dans le territoire de Routchourou. Il faut dire que nous, nous demandons au gouvernement, en tout cas provincial, nous demandons au SRL, monsieur le gouverneur de la province, de s'impliquer, en tout cas totalement. Nous avons demandé aussi, en tout cas, le Premier ministre, avec tout son gouvernement, de s'impliquer pour que l'entreprise Préminis réouvre encore ses portes, notamment en assurant sa sécurité, pour nous permettre aussi de bien travailler, comme c'est une zone sous occupation du M23. Il y a des militaires de l'EAC qui sont sur place pour sauver des vies ici à Goma. Il y a des activités que le Premier ministre faisait, notamment dans l'agriculture. Et cette agriculture, comme vous le savez, pour le moment, nous avons la pénurie, par exemple, de la farine de maïs. Mais le Premier ministre en produisait autant. Nous demandons au gouverneur du Nord Kivu, le gouvernement militaire, nous demandons au Premier ministre, avec tout son gouvernement, de s'impliquer pour non seulement demander à l'EAC, par exemple, de sécuriser les travailleurs de Préminis, pour que le Préminis reprenne le travail. Et cela va permettre, comme je disais, non seulement à l'inondation par les produits alimentaires, notamment la farine de maïs à Goma, mais également tous ces jeunes-là, qui sont voués à la délinquance, vont encore avoir du travail, et vont travailler pour nourrir leur famille, et aussi éviter que, déjà, soit la proie facile aux groupes armés, notamment au M23, qui peut le recruter facilement, s'ils n'ont pas de travail. L'instabilité chronique dans l'Est de la République démocratique du Congo, à l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont pourrogé pour 15 jours l'état de siège dans les provinces de l'Étourie et du Nord Kivu. Question de mettre rapidement fin à l'insécurité, qui, tous les jours, fait des morts. Pour explication et détail, Gekitoko, c'est lui Mouimbo. Pour 15 jours, les provinces du Nord Kivu de l'Itourie seront encore sous l'état de siège. Ainsi, on a décidé les élus nationaux au cours de la plénière du mardi 30 mai 2023 qu'a présidé le président de l'Assemblée nationale, Christophe Bosokodiaponga. Lors de l'économie générale de ce projet de loi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi-Kankonde, a fait savoir que l'état de siège se justifie par les exactions des miliciens, des cadres de Kouzaïr, Adeph Nalu et les terroristes du 1.23, soutenus par le Rwanda. Le gouvernement a adopté le projet de loi et décidé, en conseil des ministres, que le président de la République saisisse les deux chambres du Parlement pour solliciter, en vertu de l'article 144, aléan 5 de la Constitution, l'autorisation de proroger l'état du siège. La volonté exprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine, qui s'était dit Chilombo, de convoquer une table ronde, va se concrétiser. Les travaux préparatoires avaient déjà été entamés afin de procéder à l'évaluation de l'état des sièges. Après débat sur 365 députés nationaux présents dans la salle, 345 ont voté oui, 16 ont voté non et 1 a voté abstention. Les 10 projets de loi ont été renvoyés au Sénat pour une seconde lecture. Comme annoncé au débit de ce journal, la journée mondiale sans tabac, c'est aujourd'hui. L'objectif poursuivi à travers cette célébration, c'est notamment de prévenir le danger qui caractérise la consommation du tabac et d'accompagner les fumeurs à rénoncer au tabagisme. Le thème retenu cette année est « Cultivons des aliments, pas du tabac ». En marche justement de cette célébration, une matinée scientifique a été organisée hier par le programme national de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques. Voici l'un puissant de taille avec Nana Oeij, Yolande Voka. La journée sans tabac placée sous le thème « Les populations n'ont pas besoin du tabac, mais de la nourriture ». Une matinée scientifique a été organisée ce 29 mai par le programme national de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques en partenariat avec l'organisation Development Gateway. Les experts se sont retrouvés à Béatrice Hôtel pour réfléchir autour des différents thèmes et sous-thèmes liés aux méfaits du tabac qui constituent une menace pour la santé publique et aux stratégies de lutte contre ces produits toxiques. Le tabac nous pose beaucoup de problèmes. Le tabac est à la base d'abord des maladies dites non transmissibles. Et vous savez, ces maladies-là, non transmissibles, sont des maladies graves. Ce sont des problèmes très sérieux de santé publique. Après une journée de travail intense, les professionnels anti-tabac ont doté le pays d'un tableau de bord contenant toutes les informations importantes sur le tabagisme en République démocratique du Congo comme les soulignent Christus Midero, représentant le pays de l'organisation Development Gateway. L'idée derrière ça, c'est d'avoir un site web sur lequel on est en train de publier toutes les informations nécessaires, spécialement les recherches qui ont été déjà réalisées dans la lutte contre le tabagisme. Selon les experts, la culture, la fabrication et l'utilisation du tabac empoisonnent l'eau, les sols et le ville. Le tabac nuit à l'environnement. Il est mortel. Il propose la promotion d'une autre culture, telle que la culture des produits vivriers. « Fumer est préjudiciable à la santé. À Kinshasa, la capitale, les plus jeunes ne tiennent pas compte des méfaits du tabac qui tuent à petit feu. Certaines personnes pensent même que fumer donne de l'énergie. Les réactions vous sont proposées par Iverson Kaboba. » « Les gens qui consomment, on consomme. Mais si tu consommes abusivement, le couple de sa santé n'aille, ça rien m'attire. Ça nous enlève beaucoup de choses vraiment, même des meraïdes, des esprits, des faiblesses. Si vous pouvez, même des tiges seulement. Vous prenez la route. Comme ici, celui qui a pu, beaucoup d'aguenés. « Je demande à ceux qui finissent de modérer, si vous ne respectez pas le régime alimentaire, attendez-vous à la tuberculose. La restriction fumée et préjudiciable à la santé est bel et bien fondée. Mais nous disons ici, tout est que c'est nuit. Quand vous fumez, vous devez avoir un régime alimentaire, bien manger, faire du sport pour maintenir la santé. Le tabac est la première cause de mortalité dans le monde, mais aussi la principale cause évitable de ces chaque année. Le tabagisme tue environ 8 millions de personnes. Autre chose, elles ont pris l'engagement d'œuvrer au sein de l'Alliance des Forces Sociales. Ces organisations de la société sensibilisent la population sous le rôle qu'elles peuvent jouer dans le choix des dirigeants aux prochaines échéances électorales. Alain Dikaï. C'est parti pour les organisations de la société civile groupée au sein de l'Alliance des Forces Sociales, AFC, qui s'engagent dans la sensibilisation citoyenne à l'approche des échéances électorales de cette année. Selon Christophe Ngoïmoutamba, coordonnateur national de cette organisation, AFC aura pour mission de mobiliser la population à jouer un rôle positif dans les choix de ses dirigeants aux élections à venir. AFC menira des actions sur le terrain pour présenter le profit d'un bon candidat qui travaillera pour les intérêts supérieurs de la nation, a-t-il poursuivi ? Plus question de laisser la population à la merci des opportunistes et des politiciens verrés, car c'est le pays qui en paiera les conséquences. L'assurance des forces sociales se veut désormais être la voie par laquelle le peuple souverain, à travers ses dix fils, pétri des valeurs et engagé à demeurer rédébable au seul souverain primaire, doivent accéder aux commandes des institutions nationales, afin d'y insuffler une nouvelle façon de gérer et une redistribution équitable des ressources nationales à tout le peuple congolais sans distinction. C'est maintenant ou jamais. Dressons nos fronts longtemps courbés et renversons les obstacles. Après s'en est suivie la signature de la charte d'engagement de l'Alliance des forces sociales par les mouvements associatifs de la société civile congolaise. Parlons de cette rencontre à Kinshasa du comité de statistique de la SEDEC. Tous les membres y sont réunis hier à l'Institut national de la statistique pour des travaux de trois jours qui portent sur la présentation de la stratégie régionale pour le développement de la statistique. Les détails avec Jean-Michard Kouali. Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, thème sous lequel s'est ouvert ce mardi 30 mai à Kinshasa, en République démocratique du Congo, un atelier de quatre jours. Au salon Congo de Pullman Hotel, la réunion des ministres de la SEDEC en charge du genre et de la condition féminine s'est penchée sur la valorisation des minéraux et du développement de chaînes des valeurs régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. Prenant la parole au nom de la RDC, Esther Kamogna, secrétaire générale au genre, a salué la présence de tous les délégués des pays membres et circonscrit le sens de ces assises en précisant les grandes lignes de cette conférence qui prépare la grande messe de ministres de la SEDEC du genre et de la condition féminine le 2 juin prochain. Aujourd'hui, le 30 mai et le 31, c'est la réunion des hauts fonctionnaires qui prépare la réunion des ministres. Et c'est un genre de la SEDEC à un protocole. Le protocole s'intitule genre et développement. À en croire ces dernières, les assises des secrétaires généraux, des experts et des hauts fonctionnaires de Kinshasa préparent celles des ministres de la SEDEC en charge du genre qui intervient dans 48 heures. Créé en 1980, la SEDEC a pour mission de promouvoir la croissance économique et le développement socio-économique durable et équitable par les biais des systèmes efficients et productifs. Un mot de culture dans ce journal Paris à tout prix, c'est l'intitulé du film de l'artiste comédien et réalisateur Orfeu, Kadiombo, Yamba, Bilonda, d'heureuse mémoire. La sortie officielle est intervenue le week-end dernier en présence du directeur général adjoint de la RTNC, le professeur Adolphe Voto, redépendant reportage. C'est l'intitulé du film que l'artiste comédien Kadiombo a initié et d'où il a commencé la réalisation peu avant sa mort. Cette œuvre cinématographique a été achevée par ses disciples et collaborateurs. La soirée culturelle a été organisée pour la projection de ces films, question d'en informer le public et pérenniser le cinéma congolais. En qualité de producteur et réalisateur de films, le professeur Adolphe Voto, directeur général adjoint de la RTNC, a été associé à cette manifestation pour son soutien et la promotion du patrimoine culturel congolais du secteur du cinéma. Il en a profité pour éviter les jeunes talents congolais à profiter, à saisir ces privilèges de la primeur. Moi, personnellement, je crois à l'avenir du cinéma congolais, surtout dans les jeunes qui s'impliquent comme acteurs, comme réalisateurs. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions nous réveiller. Nous avions la primeur dans le monde du cinéma congolais. Nous avons été distraire aujourd'hui. Nous sommes envoyés par les productions étrangères. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Donc, de telles initiatives feront que les jeunes puissent non seulement s'impliquer dans la production cinématographique, mais aussi que le public qu'on voyait puisse apprendre à aimer le cinéma congolais. Le comédier Baudot a rappelé la qualité des regrettés réalisateurs. Je garde de lui en même temps l'image de quelqu'un qui était très rigoureux, à la limite difficile à supporter d'autres personnes. Alors, si jamais Kadiombo vous adopte, c'est que vous partagez les mêmes valeurs. Aujourd'hui, nous venons d'insister à la sortie de son premier film parce qu'il a été longtemps acteur. Et après des années, il a appris la réalisation et sa première oeuvre, quand il a commencé, il a pris le goût à la réalisation. Et du coup, il est parti. Pour les organisateurs de la soirée, la contribution de la RTMC, médias publics, est indispensable pour la promotion des oeuvres culturelles de la RDC. Je tiens également à remercier la RTMC, répétenté ici par son DGA, qui affirme par cette présence la volonté de la chaîne nationale à vouloir accompagner l'éclosion d'un cinéma congolais du niveau international. Paris a tout pris ses films, mérite le soutien de tous pour sa pérennisation. Au total, 30 motos ont été livrés au sous-division provinciale Kassai 1 et 2. Cette initiative du projet perse appuyée par la Banque mondiale vise à assurer la mobilité des enseignants dans cette partie du pays. Les détails avec Franck Lé et Claire Calombo. Cette cérémonie officielle de la remise de ces enjeux roulants, pimpin neufs, 30 totales, au sous-prové de Kassai 1 et 2, a été présidée par le gouverneur du Kassai, maître Diodené Piemé, qu'entourait le vice-gouverneur Gaston Collet, le ministre provinciaux, ainsi que le cadre de l'EPST Kassai 1 et 2. Prenant la parole, en cette circonstance, Christian Ilanga, directeur provincial, l'EPST Kassai 1 a salué à juste titre la concrétisation de la coopération bilatérale entre le gouvernement congolais et le projet perse qui, en ces jours, dote le secteur de l'éducation primaire de ces motos pimpin neufs. Pour sa part, Adolphe Kalalachilobo, coordonnateur du projet perse au Kassai, a, au cours de son intervention, donné ses précisions. L'occasion de ces jours permet de doter les sous-provences éducationnelles de Kassai 1 et de Kassai 2 les moyens de déplacement, c'est-à-dire 30 motos de marque Honda 225. Ces moyens de déplacement remis à travers le sous-provence en leur qualité de président des comités sous-provenciaux. De son côté, maître Diodonné Piemé, gouverneur du Kassai, qui a présidé cette cérémonie, a, dans son allocution, rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui, nuit et jour, se préoccupe pour la bonne éducation de l'enfant congolais. Je voudrais exprimer ici ma satisfaction, encore une fois, la politique mise en place par le président de la République depuis 2019, qui porte sur l'incapité de l'ancien. Une grande marche pacifique pour soutenir le processus électoral à DIPO. Cette formation politique a mobilisé et salué le processus de la CENI d'avoir enrôlé plus de 43 millions de personnes. Consta Moutamba est le chef de l'opposition républicaine. Iverson Kabobo, reportage. Des milliers de personnes dans la rue, le message est à lire sur les calicots et banderoles. Elles sont là pour joindre leur voix à celle de la dynamique progressiste et révolutionnaire de l'opposition républicaine, DIPO, pour traduire leur attachement et soutien au processus électoral et aux avancées enregistrées par la Commission électorale nationale indépendante, notamment l'enrôlement des électeurs et l'élaboration du fichier électoral. Cette marche patriotique et pacifique conduite par l'équipe dirigeante de l'opposition républicaine avait comme point de départ le terrain Mamayemo à Gondé pour chiter à la CENI. À travers une méthode pédagogique, la police, pour la raison de sécurité, a demandé aux manifestants de former une délégation pour déposer le mémorandum à la centrale électorale. Son président, Maître Consta Moutamba Tungunga, en républicain, ainsi que ses nombreux militants ont fait montrer le civisme. L'opposition républicaine, le marché du Nord, Nous sommes une opposition républicaine. Par cette marche, nous lançons un appel patriotique à nos compatriotes d'être vigilants au discours de l'opposition radicale qui veulent à tout prix un glissement pour préserver leurs intérêts égoïstes. À ce titre-là, nous sommes une opposition républicaine à saluer les prouesses de la CENI qui a enrôlé plus de 43 millions de personnes et appelle la population à ne pas céder à la distraction de l'opposition radicale qui cherche à entraver le processus électoral. Il était à la tête d'une forte délégation de l'Ude Peste. Cédric Kabangou, secrétaire national de l'implantation, s'est rendu à Kindou, au Manima, l'occasion pour lui de reconforter les membres et s'imprégner du bon fonctionnement de ce parti politique. Le point avec Rodé Panda. Privé vendredi 26 mai 2023 à Kindou, province d'Imanima, pour s'enquérir de la situation sur le fonctionnement du parti. La délégation de l'Ude Peste déployée par le secrétaire général Augustin Kabouyan, sous la direction de Cédric Kabangou, déplore l'incendie du siège de l'Ude Peste, un acte criminel perpétré par les ennemis de la République. Déva une foule en liesse réunie en matinée politique dimanche 28 mai 2023 à Kindou. Le secrétaire national chargé de l'implantation et organisation du parti, l'émissaire de Disney Kabouyan, chef de la délégation, a appelé les combattantes et combattants à éviter la distraction en se concentrant sur les stratégies dans le travail, à la base pour l'élection de leur candidat aux législatives prochaines, dont le processus électoral est devenu irréversible, avec Félix Santantiteke de Chidobo à la tête de la présidence de la République. L'envoyé spécial du secrétaire général Kabouyan a salué les records de réalisation du gouverneur Aïe Dumanima afin d'utiliser Mangala en faveur de la population depuis son avènement à la tête de cette province. Une raison de plus pour appeler le membre du parti au calme et à l'unité, car l'Ude Peste a un discours face à ses électeurs. Ces échanges ont porté essentiellement sur l'attitude à adopter par les membres de l'Ude Peste en cette période préélectorale. Nous avons connu une situation déplorable qui est celle de l'incendie de notre permanence du parti, ici même à Kindou, et c'était pour nous l'occasion de leur demander de garder leur calme et de ne pas céder à quelconque tentation. C'était façon aussi d'annoncer la venue prochaine du secrétaire général de l'Ude Peste qui viendra échanger avec les membres du parti. Les trois présidents fédéraux de l'Ude Peste au Manima, Olekko Mungundu, Afanidis Mangala et Abassi ont partagé des accolades, signe de l'unité, des collaborations parfaites avec détermination de travailler pour la réussite de l'Ude Peste. Parti présidentiel. La revue de presse à présent avec vous Jean-Pierre Delodemazou, bonjour. Bonjour Tétis, bonjour à tous. Bounagana menacé par les mouvements des troupes étrangères, une situation revelée par la référence plus. Des véhicules militaires ougandais sont aperçus à Bounagana, transportant des tonnes d'armes et de munitions pour les rebelles du M23. Ces derniers continuent à renforcer leur position en territoire de Niragongo et de Rouchourou, et ce, dans l'objectif de s'emparer de la cité de Saké et de la ville de Gouma. Cette alerte sera la référence plus a été donnée par la société civile de Rouchourou à la presse locale. Ainsi donc, comme ont toujours dénoncé les notabilités de la région, l'Ouganda et le Rwanda coalisent leurs forces avec les troupes de l'EAC, sauf jusque-là le contingent bourrondais, pour soutenir la guerre d'agression contre la République démocratique du Congo en vue de modifier les frontières du pays de Lumumba. La finalité, affirme le journal, étant de créer un État vassal qui serait géré en réalité conjointement par les deux voisins. Une réaction de la directrice de l'USAIDÉ, cette dernière est consternée par les violences armées faites par le M23. Samantha Power se dit consternée par les rapports faisant état d'un nombre croissant de femmes et d'enfants victimes de violences sexuelles chaque jour dans la province du Nord-Kébou, propos rapportés par la République. Elle soutient que des milliers de femmes et d'enfants sont exploitées par des réseaux organisés dans la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, dont un grand nombre serait dirigé par des personnes liées au gouvernement de la République démocratique du Congo. Le conflit avec le M23 au Nord-Kébou a aggravé une situation déjà désastreuse dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans la province de Litori ou d'autres groupes armés, dont notamment la CADECO et les ADEF tuent des civils sans discernement. Salomon S. Cadela, dans le filet des services, de l'état-major des services de renseignement militaire, annonce la République. Alors qu'il voulait voyager, annonce la prospérité. Salomon S. Cadela, conseiller spécial de Moïse Katoumbi, en a été empêché et puis interpellé hier mardi à l'aéroport international d'Unjili. Mais que lui reproche-t-on ? Qu'a-t-il fait exactement ? S'interroge le confrère. Selon le journal, rien en tout cas n'a filtré du moins jusqu'ici. Mais considérant la nature des dossiers pris en charge par ce service stratégique, ce proche collaborateur de Moïse Katoumbi fait visiblement l'objet d'une enquête touchant à la sécurité nationale. Si cette hypothèse se confirme non de la prospérité, il doit être actuellement auditionné par les services pour des faits probablement graves, compromettants et touchants à la sécurité nationale. Et pour terminer, hausse vertigineuse des prix des biens de première nécessité à Lualaba, et bien à la base de l'écoulement d'un pont à Kapanga, constate 7 sur 7 points CD. Oui, selon 7 sur 7 points CD, les prix des biens de première nécessité connaissent actuellement une hausse dans le territoire de Kapanga, en province de Lualaba. L'administrateur du dit territoire, qui donne l'alerte à 7 sur 7 points CD, affirme que cette situation est consécutive à l'écroulement du pont Mouchine-Rouge, situé à 60 km de la cité de Moussoumba. Le territoire de Kapanga reste coupé des autres entités de cette province, notamment le chauffe-lieu au Louisville, ce qui a conduit à l'augmentation des prix des biens de première nécessité. Jean-Pierre Andelodé-Mazou, merci pour ces éclaircissements. Merci, Pétis. Fin d'angle de ce journal, merci de l'avoir suivi. Clins d'œil à Patrick Popula, qui vient de souffler sur sa énième bougie d'anniversaire. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Je vous retrouve donc tout à l'heure à 19h. Sous-titrage ST' 501